Bonjour et bienvenue sur Excel en 3 minutes ou moins. Et au menu du jour, on s'intéresse à la fonction choisir. La fonction choisir, alors qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, on lui donne un numéro et une liste de valeurs qu'on est susceptible de vouloir afficher. Et selon le numéro qu'on lui donne, il va choisir la valeur associée. C'est-à-dire que si le numéro ici, c'est 2 dans la définition, il va choisir la valeur 2 et ainsi de suite. Alors, dans cet exemple, on a numéroté les jours de la semaine, donc de 1 lundi à 7 dimanche. Et du coup, on voudrait écrire en toutes lettres en passant par la fonction choisir. Donc, le numéro d'index, eh bien, ça va être le numéro du jour. Ensuite, on commence par lundi. Ensuite, mardi. Ensuite, mercredi. Ensuite, jeudi. Vendredi. Samedi. Et dimanche. Donc, on sait qu'on n'a que 7 numéros possibles. Et chaque numéro correspond à forcément un jour de la semaine. Et donc là, on sait qu'au final, le jour de la semaine pour le 22 juillet 2022. Donc là, si on change d'affichage de la date, on voit bien que c'est vendredi, 22 juillet 2022. Eh bien, c'est vendredi. Si on tient vers le bas, on obtient tous les jours de la semaine. Donc là, il a dit, OK, je choisis la cinquième valeur, c'est vendredi. Ici, je choisis la septième valeur, c'est dimanche. Et ainsi de suite. Voilà donc pour la fonction choisir. On se retrouve dans une autre vidéo pour, eh bien, soit une autre fonction, soit un outil d'Excel. Merci.